Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire le bilan de ces 4 semaines de confinement en termes de cours. Donc les cours sont à la maison, donc mon bureau vous ne le voyez pas mais il est en dessous, il est juste derrière là. Qu'est-ce qu'on peut en dire du confinement ? C'est sûr que vous vivez tous un peu la même chose. Alors peut-être il y en a qui sont à la fac et donc peut-être que vous ne faites pas des visios vu que normalement vous êtes en amphi. Peut-être il y en a, vous avez simplement, vous êtes au lycée, vous avez les cours par mail et vous n'avez pas de visioconférence. Peut-être que vous avez des visioconférences, il y a plein de modes de travail qui sont différents. Le tout c'est que vous arrivez quand même à suivre les cours et à ne pas être perdu et que vous ayez un PC ou une connexion internet aussi pour pouvoir les suivre. Après à partir de là, j'espère que pour vous ça se passe bien. Alors nous les 4 semaines, là la dernière semaine on va dire, parce que là vendredi aujourd'hui on est en vacances. Et donc de, alors il faut que je me rappelle, le dernier contrôle on l'a eu mercredi. Donc en gros de mercredi à mercredi, pour faire simple, dans l'avant-dernière et cette semaine, on a eu 5 contrôles à peu près. Donc c'est chaud, mais c'est, on va dire, c'est ce qu'il faut faire. Et donc nos contrôles on les fait à la maison, ensuite on envoie les, comment dire, on le prend en photo et on envoie ce format PDF. Alors il y en a, je vois déjà qu'ils vont faire, ouais mais vous pouvez tricher et tout, il n'y a pas d'intérêt en fait. Parce que c'est toujours le même principe, genre si jamais vous trichez sur ces épreuves, après vous ne pouvez pas, comment dire, enfin, si vous vous basez sur des faux acquis, bah l'année d'après vous n'y arriverez pas. Et donc c'est juste retarder une échéance. Et en plus les épreuves elles sont souvent adaptées, c'est-à-dire, bah on le voit, enfin c'est un peu ambivalent. Parce que d'un côté, ils disent qu'ils gardent les mêmes épreuves, mais d'un autre par exemple on n'a plus tout ce qui est question de cours. Parce qu'ils pourraient se dire, ouais ils peuvent tricher, ils ont le cours à côté. Donc c'est un, en vrai c'est très difficile de faire des contrôles à la maison, je pense. J'aimerais pas être à leur place, parce que trouver le juste milieu entre faire un contrôle où les connaissances ne peuvent pas être prises, si jamais il y en a qui voulaient tricher, mais où ça déstabilise, enfin ça va pas déstabiliser, comment dire, pénaliser ceux qui l'ont fait sérieusement et tout. Donc c'est un peu, un peu flou ça, mais c'est vrai que, bah ça s'est bien passé les contrôles, il y en a plus que d'autres. Le DS de maths, pas ouf, comme je vous l'avais déjà dit, genre il y a des choses avec la leçon, genre il y a eu plus de points, genre des formes que j'avais oubliées, genre SIN2X ça fait 2SINXXXX, bah voilà je l'ai pas vu, dommage. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous dire ? Bah les cours, en fait ce qui est différent, c'est que comme on est à la maison, vous vous séparez pour eux, je pense, c'est qu'en fait vous travaillez au même endroit où vous vous reposez. Donc vous avez toujours ce sentiment d'inachevé, de non terminé, de travail qu'il faut, comment dire, bah tu peux encore en faire plus, etc. Et tu culpabilises, donc faut pas culpabiliser, je pense que ça va être le plus dur pendant le confinement, c'est de rester motivé, rester accroché comme ça, et continuer, donc nous les contrôles avancent, on a des exposés qui arrivent pour après les vacances, donc pour ces exposés après les vacances, on va les préparer pendant les vacances, mais ils arrivent fin mai, donc ça laisse encore du temps de préparation. On va être chargé, là ça va être des... enfin va falloir qu'on s'y mette tôt pour avoir le moins de choses à faire, on va dire, au dernier moment, et sinon le confinement en tant qu'élève, ça va, ça se passe bien, j'ai quand même hâte que ça se termine personnellement, j'ai hâte de pouvoir juste au moins prendre la voiture et rouler, genre aller voir des gens, sortir autour de chez moi, enfin voilà, pas... je suis loin d'être à plein, comme ça je le pense vraiment, genre dans le côté maison et jardin, il y en a peut-être parmi vous qui sont restés dans leur appartement, ou soit qui vivent en appartement et ils ont pas forcément énormément de mètres carrés, ils ont pas de jardin et tout, donc vraiment je me plains pas du tout sur ce côté-là, il y en a qui sont beaucoup moins bien lotis que mon cas personnel et que d'autres, mais c'est vrai qu'on a hâte que ça retourne à la normale et que les cours reprennent de manière classique, ou même si les cours reprennent pas de manière classique, qu'en dehors des cours on puisse interagir avec le monde extérieur, ça fait vraiment fin du monde apocalyptique, et peut-être qu'il y en a qui l'ont vu sur Twitter, des choses passées comme ça, du style, ouais c'est The 100, ils vont envoyer les jeunes d'abord dehors pour voir si les coronavirus se repropagent ou pas, enfin, c'est... voilà, c'était un petit message en fait pour vous donner juste des petites nouvelles sur comment ça se passait le confinement, il y a quelques vidéos qui vont arriver pendant les vacances, voilà, et un petit message pour vous dire de rien lâcher, de continuer, et ceux qui ont les concours, n'oubliez pas de réviser les écrits, ceux qui ont le bac, bah travaillez bien contre le continu, je crois. Je voulais faire une vidéo là-dessus début avril pour l'anecdote, je crois que je l'avais prévu, le... Je n'ai pas mon calendrier là ? Ouais non, ah si, je l'ai là. J'avais prévu de faire une vidéo, je regarde, parce que j'ai un calendrier où je marque tout ce que je veux faire, le... voilà, vendredi 3 avril, genre, je vous montre, hop, le bac en contrôle continu, voilà. Et au final, ah bah vous avez vu les autres, c'est pas grave, il y a des drones, il y a une FAQ qui sont prévus, et au final ça sert à rien que chose la vidéo, parce que ça a été... enfin ça a été dit, quoi, là-bas je voulais la faire avant que ce soit dit, et puis se dire, ah peut-être il y aura du contrôle continu et tout, mais au final apparemment le bac, si tu comprends le continu, il n'y a plus les épreuves, ou il y en aura très peu, enfin... Le plus dur c'est les concours de CPGE, je ne sais pas comment ils vont faire. Bref, c'est pas... je pense pas que tout ça, ça vous intéresse, mais voilà, c'était des petites... des petites questions que je me posais personnellement, donc j'espère que pour vous tout va bien, des vidéos de prévue, et le bilan, tout va bien, les vidéos là, je les retourne avec mon téléphone, et bien sûr on reprendra le setup habituel quand je serai à Toulouse, mais c'est vrai que période de confinement, ça oblige un peu à s'adapter, on va dire, et si jamais vous avez des idées de vidéos qui peuvent vous intéresser sur certains thèmes, n'hésitez pas comme d'habitude à les mettre en commentaire, j'ai un peu plus de temps là pendant les vacances, donc je les tournerai si vous avez des idées, et personnellement, sachez que tout va bien, mais que j'ai hâte que ça se termine, voilà, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, donc on va être patient et on va attendre. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.